Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la fonction de l'offre. Je m'appelle Paul-Émile David et puis la référence utilisée pour cette capsule provient de Parkin, Bade et Carmichael, introduction à la macroéconomie moderne, chapitre numéro 3, l'offre et la demande. Donc, la fonction de l'offre est une fonction très importante en sciences économiques. Ça démontre la relation qui existe entre la quantité offerte par les producteurs, par les entreprises d'un bien ou d'un service et puis le prix de vente de ce bien ou de service-là, toute chose étant égale par ailleurs. Nous avons la loi de l'offre. La loi de l'offre est une relation, ça démontre la relation positive entre le prix et la quantité offerte d'un bien. Alors, plus le prix du bien ou de ce service augmente, plus la quantité offerte par l'entreprise de ce bien ou de ce service-là va augmenter et vice-versa. À mesure que le prix diminue, les entreprises vont diminuer la quantité offerte du bien ou du service. Alors, la fonction de l'offre peut être démontrée ou visualisée par un graphique, comme nous le voyons ici. C'est une relation positive, une pente positive. Nous avons sur l'axe vertical, l'axe des Y, le prix du bien ou du service. Et puis, sur l'axe horizontal, l'axe des X, la quantité du bien ou du service. Et puis, nous voyons ici que c'est une relation positive. Lorsque nous passons du point B au point C, nous avons une augmentation du prix de 1 jusqu'à 1,50 $. Et puis, la quantité offerte va augmenter de 3 à 4. Alors, c'est une relation positive. C'est un mouvement le long de la fonction d'offre. Alors, à mesure que le prix augmente, la quantité offerte va diminuer. Et vice-versa, si le prix diminue, nous passons du point C au point B, la quantité offerte va diminuer. Alors, l'offre peut être visualisée par une courbe. Ça peut aussi être visualisé par un barème de l'offre, qui est un tableau, tout simplement, qui décrit les différents points où nous avons la quantité offerte d'un bien et le prix de ce bien. Ici, nous avons l'exemple des bouteilles de 2 litres de cola en 2020, en millions de bouteilles. Donc, au point A, nous avons 1 million de bouteilles qui sont offertes au prix de 50 sous. À 1 $, la quantité offerte est de 3 millions, 4 millions lorsque le prix est de 1,50 $. Donc, c'est une relation positive. Et puis, ici, nous avons cette fonction d'offre du cola en 2020. Sur l'axe vertical, nous avons le prix en dollars par bouteille. Et sur l'axe horizontal, la quantité en millions de bouteilles de 2 litres de cola. Alors, c'est la relation positive. Alors, lorsque nous bougeons, nous nous déplaçons sur la fonction d'offre, c'est causé par une variation du prix du bien ou du service. Nous pouvons aussi avoir des déplacements vers la droite, vers la gauche de la fonction. Et puis, comme nous le voyons ici, la variation du prix nous entraîne une variation le long de la fonction d'offre. Si nous avons un déplacement vers la droite, vers la gauche, ça peut être déterminé par des facteurs tels que les facteurs de production. Le cola, on utilise le sucre. Si le prix du sucre augmente, ça veut dire que les entreprises, ça va leur coûter plus cher, ils vont diminuer l'offre. Le prix des autres biens, si la compagnie de cola fabrique aussi du soda gingembre, du ginger ale, et si la demande du ginger ale augmente, ils vont diminuer l'offre de cola. Les attentes des producteurs, si on s'attend à ce que le cola augmente en prix dans le futur, on va diminuer l'offre actuelle, l'augmenter plus tard. Si on a plus de producteurs, on va aussi augmenter vers la droite. Et puis, la technologie, si on a une meilleure technologie, ça va augmenter l'offre. J'espère que ceci vous aide et puis que ça vous aide à comprendre la fonction de l'offre. Merci et bon succès. Merci. 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 Merci.